Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu que pour justifier les 300 millions d'euros d'investissement par les grands ports maritimes de la Martinique et de la Guadeloupe, le PDG de CMA-CGM évoque la possibilité de récupérer du transbordement déversé de Kingston, le port de la Jamaïque et de celui de Trinidad, deux ports considérés aujourd'hui comme saturés. Ce transbordement est appelé structurel par la compagnie. En clair, il s'agit de récupérer du trafic parce que les autres ports ont des problèmes. Question, que se passera-t-il quand ces ports résolveront leurs problèmes de saturation ? Au-delà de ce transbordement structurel, qu'est-ce qui peut laisser imaginer une augmentation de trafic intercontinentale, c'est-à-dire entre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord vers l'Europe ou de l'Asie vers l'Europe en passant par le canal du Panama ? Et tout ça en passant par les ports des Antilles françaises. En fait, le problème est que le transbordement est un marché international, très concurrentiel, peu rémunérateur pour les plateformes portuaires et très volatile car au gré des décisions uniquement des armateurs. Les grands ports maritimes de la Guadeloupe et de la Martinique ont déjà fait les frais de cette volatilité durant les cinq dernières années, justement avec la CMA-CGM. En effet, en 2018, le positionnement d'un navire de plus grande capacité de 3500 conteneurs, alors que jusque-là les ports recevaient des unités de 1300 conteneurs, a été fait sous couvert d'augmentation du trafic de transbordement. C'est pour cela que le chenal du port de la Guadeloupe a été dragué une première fois et que le quai de celui de la Martinique a été allongé également une première fois. Or, le rêve n'est pas devenu réalité. Que M. Sahadé explique donc par le détail sa vision de long terme qui justifierait 300 millions d'euros d'investissement afin que cette somme ne se transforme pas en une pilule amère pour chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen et leurs descendants. À demain, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501